Dans l'épisode précédent, je vous avais emmené au cœur du bloc opératoire pour découvrir des images inédites de ma ponction ovocitaire dans le cadre de la fécondation in vitro. Mais malheureusement, la ponction était blanche, ce qui signifie qu'il n'y avait pas d'ovocyte dans le follicule que la gynécologue m'a prélevé. Dans le doute, celle-ci a tout de même procédé à une insémination artificielle, c'est-à-dire qu'elle a quand même injecté le recueil de mon conjoint au fond de mon utérus au cas où l'ovocyte aurait ovulé avant l'intervention. Les chances étaient minimes, mais en matière de procréation médicalement assistée, il y a toujours de l'espoir. Il y a parfois des miracles. L'attente des 15 jours pour faire un test de grossesse allait me sembler longue, alors j'ai ressenti le besoin de partir. Et loin ! Nous avons choisi la Guadeloupe, et précisément le village Pierre et Vacances de Saint-Anne que je trouve vraiment très agréable. Avec ses piscines, sa plage paradisiaque, et sa situation entre Saint-Anne et Saint-François. C'est le petit resto de Porte-de-Mer, de la résidence Pierre et Vacances. Pour penser à autre chose, on a fait plein d'excursions et d'activités, à commencer par la forêt tropicale, au départ de la maison de la forêt, en Bastère. C'est absolument magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez me dire ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... et là on passe un petit chemin pour aller dans trois bassins ça traverse la forêt je suis en tongs c'est pas super en tongs c'est magnifique ça y est il est arrivé le jour de la prise de sang je vais savoir si l'insémination qui a remplacé la récordation des peaux a fonctionné bon je me doute que non j'ai fait quand même un testurier hier et un semaine il s'est éclairci il y avait une barre mais c'était les traitements mais bon au soleil on a cassé les choses le soleil a eu le temps de se coucher que je n'ai pas reçu le mail du laboratoire le lendemain nous sommes partis en vtt des mers pour 9 heures au milieu des mangreuves avec guy de bellement greuves mais là bas aucun réseau on est allé manger sur une île c'était un moment à part il n'y avait que nous ce n'est que le lendemain que nous avons pu avoir un résultat du test de grossesse soit 48 heures après la prise de sang bien long et même si le test urinaire affichait enceinte entre une et deux semaines bon j'ai eu le résultat hier après un multiples appels à la de la au laboratoire j'arrivais pas à les joindre je recevais pas mes mails je crois que j'ai un bug avec mes mails du coup ils ont envoyé sur le mail d'alex et effectivement bah j'ai 4 hui ça veut dire que c'est des restes de traitement mais ce n'est pas une grossesse du coup bah voilà ça passe plus en douceur ici qu'on est en vacances je vais voyager je vais réfléchir à la suite notamment à voir parce qu'ils ont des traitements à la pointe de la technologie en espagne et puis sinon il ya la possibilité du don d'ovocytes en république tchèque pour moi et pas en espagne dans le sens où j'ai des origines de l'est de roumanie et du coup ben à défaut de pas avoir mon matériel génétique pour concevoir ce bébé bah au moins j'ai mes origines et d'ailleurs en parlant d'origine bah du coup je me suis lancée sur my heritage je vois si vous connaissez en fait c'est un site pour justement créer son arbre généalogique et bah voilà retrouver des descendants refaire un peu l'histoire de sa famille retrouver ses origines et c'est super intéressant donc moi j'ai créé mon arbre généalogique j'ai quand même pas mal de personnes on peut inviter également sa famille à participer du coup parfois rien qu'une personne pour ajouter une personne qui rajoute une personne et ça fait ça fait étoffer un peu cet arbre et l'histoire on peut retrouver aussi des gens de sa famille partout dans le monde c'est hyper intéressant je vais vous montrer tout ça mais avant de vous partager ce que j'ai découvert il a fallu quitter ce lieu sublime pour retrouver mon chez moi là c'est ton grand-père et ta grand-mère là c'est ton arrière-grand-père ton arrière-grand-mère je vous montre c'est un truc de fou c'est une nouvelle technologie en fait qu'ils ont développé sur le site comment je fais comme ça et on peut voir la photo animé non c'est sérieux regarde comme s'il était là mais en fait c'est inventé donc ça c'est comme si pour toi c'est un arrière 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 arrière-grand-père on voit c'est inventé tout ça c'est pas inventé en fait donc pour toi c'est arrière 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 grand-père il ya une histoire romantique aussi dans ma famille mais c'est du côté de papa aussi mais son grand-père était inspecteur des écoles je dois se dire dans les étoiles je date moi oui en tout cas son grand-père était inspecteur des écoles et il s'est marié avec une institutrice qu'il est venu inspecter en fait donc c'est romantique il est né en 1734 et sa femme c'était hélène angé angé ange mais ange avait deux oeufs en fait il y en a plein dans la famille qui s'appelait angelina ange du coup il ya quand même une histoire et je m'appelle angélique bah oui d'angèle toi oui comme tu as bah oui mais en fait je pense que c'est dans l'inconscient de ma famille dans l'inconscient il ya quelque chose qui se perpétue je vais vous montrer un truc on a toute une donnée un répertoire de photos une banque de photos regardez ça c'est toutes les photos qu'on a pu retrouver de la famille en fait ce qui est génial c'est que dès qu'il ya une découverte de fait parce qu'ils vont chercher dans les avis de décès de naissance les télégrammes ils vont chercher dans les les journaux enfin vraiment les recherches sont très poussées il ya des dossiers de recensement des registres d'émigration tout ça ils vous envoient une notification et bah moi sur l'appli par exemple je vous montre j'ai reçu une notification et après on doit confirmer la correspondance ou pas et aussi on peut retrouver les arbres de d'autres de d'autres personnes en fait qui ont des ascendants en commun et ça c'est assez rigolo du coup j'ai retrouvé tout un arbre d'une famille appelée clamince et alors que je la voilà je les connais pas mais apparemment on a des ancêtres en commun donc c'est assez rigolo puis on peut prendre contact avec eux et puis discuter etc donc ça c'est vraiment vraiment super parce que bah on peut on peut retrouver des personnes de sa famille bon bah c'est tout ça est très très intéressant c'est vrai que du coup si je dois faire un don d'ovocyte c'est parce que moi je suis stérile je ne peux plus du tout avoir d'enfant ben j'aimerais me réorienter vers la république tchèque tout simplement parce qu'en france les délais sont très longs ça peut être deux trois ans et moi j'ai déjà 39 ans j'aurais peut-être atteint 43 ans l'âge maximum pour la pma la procréation médicalement assistée imaginez j'attends trois ans puis on me dit finalement vous êtes trop vieille je serai un petit peu dégoûté du coup je réfléchis à l'étranger où les délais sont beaucoup plus rapides quelques mois de trois mois pour maximum six mois pour l'espagne et un seul mois pour les pays de l'est dont la république tchèque et c'est vrai que les bombes à la part par contre il ya un coût ça coûte entre 5000 et dix mille euros ah oui c'est cher pour avoir une donneuse avec plusieurs oeuvres aussi donc vous pouvez faire des frères et soeurs etc et moi du coup s'il faut vraiment que je part ben j'aimerais m'orienter vers l'est là où j'ai des origines familiales du côté de mon papa donc plutôt moi c'est du côté de la roumanie alors je vais pas aller en roumanie mais en république tchèque qui font des bonnes voilà ils ont des cliniques assez performantes avec des techniques ils sont assez réputés j'ai entendu beaucoup de bons de bons retours voilà d'autres personnes sur les réseaux sociaux donc voilà je pense que je m'orienterai vers là mais avant je retente une dernière fécondation in vitro avec mes mon mes propres oeuvres oeuvres sites pour être sûr qu'à chaque fois ce soit vide et que ce n'est pas juste un hasard que cette fois ci c'était vide quoi pour aller jusqu'au bout ne pas avoir de regrets et et du coup voilà et puis bah prendre la décision de passer par une donneuse sans sans avoir de regrets quoi voilà donc bah cette vidéo s'arrête là c'est pas forcément les meilleures nouvelles du jour mais en tout cas ça m'a fait du bien de retracer un peu l'histoire de ma famille j'ai pu parler avec ma tante du côté de mon papa qui m'a expliqué plein de choses sur ses relations avec sa mère son père donc mon grand-père et ma grand-mère les parents de mon père qui n'est plus là aujourd'hui et du coup ça m'a ça m'a permis de comprendre des choses notamment mon prénom qui revient de génération en génération du côté de ma mère angélique et pourtant elle me dit moi j'ai pas du tout pensé à ça c'est très inconscient donc une mémoire inconsciente de famille c'est assez incroyable voilà bah on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces bleus à commenter n'hésitez pas si ça vous interpelle si vous avez des choses à dire si vous faites partie de ma famille que vous m'avez retrouvé n'hésitez pas on peut discuter à bientôt au revoir n'hésitez pas tu te diras le go ? au revoir si j'ai un cousin connu merci 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 merci